A Lyon, les agriculteurs dorment sur l'autoroute pour bloquer les accès à la ville. Reportage, deux points de blocage aux entrées autoroutières de la métropole lyonnaise sont tenus depuis mercredi après-midi par les tracteurs d'agriculteurs qui protestent contre le manque de reconnaissance financière de leur travail. Avant de nouvelles perturbations jeudi. Le Figaro-Lyon. Ils n'ont pas mis longtemps à dégainer le Barnum, les tables et le bois de chauffage. Une trentaine de tracteurs bloquent l'autoroute A6 au nord de Lyon, au niveau du centre commercial de Limonest, dans les deux sens de circulation. Des agriculteurs de tout le département du Rhône se sont installés pour passer la nuit sur place. Un autre blocage est tenu à l'entrée sud de Lyon, sur la 7 à hauteur de Givor, avant un point de situation à 10h jeudi, précise la FDSA au Figaro, alors que d'autres actions sont d'ores et déjà prévues sur les axes de la métropole lyonnaise. « On aimerait bien vivre de notre métier, avoir un revenu décent par rapport au travail fourni », attaque Pascal Gouttenoir, président départemental du syndicat agricole. « Mourir pour vous nourrir », interroge ainsi une banderole ficelée à l'avant d'un tracteur entrant sur l'autoroute en début d'après-midi sous une fanfaronnade de klaxons. L'étier en voie de disparition, assène une autre, en écho aux accusations envers Lactalis sur les négociations du prix du lait, l'étincelle qui a fait partir le mouvement partout en France. « Ce producteur des monts du Lyonnais raconte comment il doit sortir les crocs à chaque négociation avec Danone, et encore, ce ne sont pas les pires. Si l'État avait le courage de faire appliquer la loi Egaline correctement ce serait un grand pas, mais il ne veut pas faire le gendarme », déplore Pascal Gouttenoir. C'est pour cela que les négociations sont compliquées en ce moment. Certains éleveurs du Rhône ont l'avantage de travailler avec des coopératives respectueuses de leur travail. Installer quelques hameaux plus loin, à Courzieux, Mathéo travaille avec Sodial, qui lui garantit un prix au 1000 litres, supérieur de 50 euros à Lactalis. Mais il se dit étranglé par l'inflation. Le problème c'est les charges. Le gazole, les pneus, même les tracteurs c'est intouchable maintenant, on souffre de l'inflation, comme partout. Ça ne donne plus trop envie, déjà que s'installer coûte cher, soupire l'éleveur de 24 ans qui vend 650 000 litres de lait par an et en transforme 150 000. J'ai commencé il y a 4 ans et j'ai payé ma première citerne de GNR, le gazole non routier qui fait d'avancer les machines agricoles, note de la rédaction, 68 centimes hors taxe, aujourd'hui elle est à 1,84. C'est trois fois plus, tempête romain, vigneron Beaujolais de 26 ans. Et du gazole, notre laitier des monts du Lyonnais en passe, 200.000 litres à l'année. On est en colère contre le gouvernement qui n'assume pas ses positions, s'insurge Pascal Goutte-Noir. Avec le Covid ils nous parlaient de la souveraineté alimentaire mais les accords Mercosur et CETA, avec l'Amérique du Sud et du Nord, ont engendré l'importation de produits qui n'ont pas les mêmes normes. Pour fendu à l'unisson sur le bitume de la CIS, la « concurrence déloyale » de l'étranger, c'est l'autre mèche qui a enflammé le monde agricole. En Espagne les producteurs travaillent à 7 euros de leur contre 15 ici, compare Gérard, jeune retraitée d'une exploitation de fruits rouges transmise à sa femme à Saint-Symphorien-sur-Coise. Elle vend toujours ses fraises, framboises et groseilles à la Ciccoli, coopératives reconnues dans un des premiers départements producteurs de fruits rouges, mais la perte de rentabilité lui fait craindre pour la reprise de l'activité. On voudrait de la simplification sur la paperasse et les normes, au moins une égalité des normes vis-à-vis de l'Europe, insiste Romain. On a une concurrence qui est carrément déloyale, notamment sur les produits phytosanitaires. « L'Europe veut se verdir, pourquoi pas, on n'est pas contre, mais il faut que tous les pays aient les mêmes normes », embrait Pascal Goutte-Noir. Autant de revendications qui seront répétées tout au long de la nuit sur la langue de bitume déserte au pied des monts d'Or. En attendant des opérations escargots ce jeudi, notamment à l'Ede-Lyon. Quant aux bennes remplies de fumier, elles veulent sonner comme un avertissement, qui pourrait se déverser sur d'autres routes. Les automobilistes sont invités à reporter leur déplacement jeudi, a déjà prévenu la préfecture du Rhône.